... Bonsoir, merci à tous d'être présents ce soir, si nombreux, pour accueillir à nouveau à la station Ozone, Eric Renard, qui vient aujourd'hui nous présenter La Chambre des époux, son dernier roman paru aux éditions Gallimard. Merci d'être là alors qu'il fait si beau dehors et qu'il est si agréable de s'attarder aux terrasses des cafés. C'est bien d'être venu écouter un écrivain. Merci. On va commencer par le commencement et donc par le titre. On sait tous que vous êtes un grand amoureux de l'art, des arts. Donc parlez-nous déjà du titre La Chambre des époux. C'est vraiment La Chambre des époux, le lieu central de tout ce roman. C'est vraiment le lieu géométrique essentiel du livre, là où tout se joue, à des degrés divers. La Chambre des époux se transforme en même, à un moment, à travers un épisode de fiction, en Chambre des amants. Mais cette chambre n'existait pas, puisqu'elle apparaît à la faveur d'un livre fantôme que je fais se dresser dans le livre. Et puis, bien évidemment, ça fait écho à un cycle de peinture de Mantegna que j'aime beaucoup, à Mantoux, que je suis allé voir il y a longtemps. L'Italie est un pays très important pour moi, où je vais régulièrement. Je suis un grand amoureux de la peinture, et en particulier de Mantegna. Et donc, je suis allé voir, il y a quelques années, la Chambre des époux, ce qui m'a valu d'ailleurs quelques petits ennuis, puisque maintenant, alors que c'était... Ce n'est pas récent, c'était en 2002, mais figurez-vous qu'on ne peut séjourner dans la Chambre des époux que, je crois, dix minutes ou un quart d'heure, tellement il y a de monde. Et moi, je me dis, mais non, mais j'ai traversé toute la France et l'Italie pour venir voir cette œuvre de Mantegna. Il est hors de question que je ne reste dans cette Chambre des époux pour laisser la place au groupe suivant que 15 minutes. Et donc, je suis resté dans la Chambre des époux. Et donc, ils ont dépêché auprès de moi un gardien armé d'un talkie-walkie qui grésillait sans cesse. Ils échangeaient des messages, sans doute qu'on l'interrogeait en lui demandant si le fou était encore dans la Chambre des époux. Et il disait, si, si, il est toujours là. Surveillez-le, surveillez-le. Et donc, je suis resté comme ça. J'ai vu passer un grand nombre de groupes de touristes qui se succédaient tous les quarts d'heure. Et moi, je regardais la Chambre des époux. Voilà. Mais je fais juste une petite mention à ce cycle pictural dans le livre comme un clin d'œil. Donc, c'est comme un petit écho à une dimension autobiographique du livre. Mais il n'y a pas de rapport direct et explicite ni de répétition de motifs tirés de la Chambre des époux. C'était surtout pour montrer que c'est vous, surtout vous, comme le roman est, encore une fois, très personnel et très intimiste et que votre amour pour la peinture n'est plus à démontrer. Mais que, justement, le titre soit ce clin d'œil à cette œuvre d'art que vous aimez tant. Ça me paraissait important d'en parler. Et en plus, c'est un titre qui m'est venu instinctivement très vite, tout de suite, dès le début, enfin, dès le démarrage de l'écriture du roman. Mais je n'en étais pas tout à fait sûr. Et moi, j'ai vraiment besoin, quand j'écris, d'avoir un titre de travail. Alors, il se trouve que la plupart du temps, ce titre demeure et c'est le titre définitif. D'autres fois, non. Par exemple, le moral des ménages, le titre, c'était l'hypothèse du désastre que je trouvais pas mal aussi. Donc, pendant des mois et des mois et des années, mon fichier s'appelait « Hypothèse ». Et puis, sur la page de titre, il y avait écrit « L'hypothèse du désastre ». Mais il y avait quelque chose de trop littéraire et un peu élégant qui, je trouve, collait mal avec l'énergie et l'atmosphère du moral des ménages qui était un livre très furieux, radical, brutal, en colère, vindicatif, mordant. Et il se trouve que dans un cahier, j'avais, tous les mois, je découpais dans le monde des coupures de presse sur le moral des ménages, l'indice du moral des ménages. J'avais une obsession sur cette question et je savais qu'il y aurait dans le livre un chapitre se jouant avec parodie de l'indice du moral des ménages. Et puis, un jour, j'étais au Palais-Royal et puis j'ouvre mon cahier et je vois en énorme écrit « Le moral des ménages ». Donc, c'était une coupure de presse que j'avais depuis des mois et des mois et j'ai réalisé soudain que c'était le titre du livre. Et là, « La Chambre des époux », presque immédiatement, ce titre m'est venu. Je ne peux pas trop vous expliquer pourquoi. Et voilà, pendant l'écriture du livre, je me disais que peut-être je le changerais, surtout qu'il pouvait être question que le livre s'appelle, et pour ceux qui l'ont lu, « La Chambre des époux » comprendront, « Une seule fleur ». Je réservais ma décision pour la fin et presque au moment de la divulgation du manuscrit auprès de mon éditeur. Et quand j'ai écrit le dernier chapitre, quand Nicolas revient à Paris après son séjour à Milan, Nicolas étant un personnage de fiction émanant de ma personne, c'est-à-dire comme un avatar ou une projection fictionnelle de ma personne, donc un avatar que je crée et que je propulse comme ça dans la fiction, quand il revient chez sa femme, Mathilde, après son séjour à Milan, et qu'il se couche dans le lit et qu'à ce moment-là, je dis que je n'ai pas écrit « Une seule fleur » donc Nicolas n'existe pas et ce n'est pas Nicolas qui cherche le sommeil couché contre Mathilde, mais moi qui, couché contre le corps chaud de Margot, me demande comment se terminerait ce livre si j'en entreprenais l'écriture, donc « Une seule fleur », cette fiction emboîtée comme une poupée russe dans le roman et qu'après, on passe de Nicolas, Mathilde à Margot et moi, donc on revient à la dimension autobiographique et donc presque au registre du premier chapitre et qu'on continue après sur Margot qui dit « J'ai des autres jeunes filles », etc. En fait, là, j'ai eu la certitude que le titre était le bon puisqu'en fait, le livre s'ouvre et il se referme et entre les deux, il se déroule cinq ans, donc les cinq ans de la rémission après le cancer dans la chambre des époux. Voilà, et ça me paraissait être une évidence que le livre devait s'appeler comme ça. Pour resituer, du coup, pour les personnes qui n'auraient pas lu le livre, tout commence en 2006 avec le diagnostic d'un cancer du sein de votre femme. Vous êtes en train d'écrire Cendrillon à cette époque-là. Vous aviez presque fini la moitié, presque. Vous voulez tout arrêter pour l'accompagner dans son combat. L'accompagner ou ne rien faire ? Parce que quand la maladie arrive comme ça, on ne sait pas du tout comment faire et comment réagir et comment s'acclimater à cette nouvelle réalité parce qu'en un battement de paupières, tout change. c'est-à-dire que se substitue à votre réalité une toute autre réalité qui est celle de la maladie avec ses menaces, ses incertitudes, ses protocoles et puis après toute la désolation, la tristesse et la laideur qui accompagnent la maladie. Il faut trouver en soi les ressources pour la combattre, ne pas se laisser dominer par elle, le malade mais aussi son conjoint, même le couple, la famille. Et donc mon premier réflexe a été de me dire que je ne pourrais pas continuer à écrire ce livre dans ces conditions parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de concentration et que tout aille bien. La moindre contrariété ou angoisse ou souci en fait me dérange dans l'écriture. J'ai vraiment beaucoup de mal à écrire lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies. Alors moins maintenant mais à l'époque j'étais vraiment très sensible sur ce point et là d'écrire dans ces conditions-là ça me paraissait surtout un livre aussi difficile que Cendrillon ça me paraissait tout simplement impossible donc j'étais un peu dévasté abattu comme elle et donc il y aurait peut-être eu même quelque chose un peu indécent que d'oublier huit heures par jour ce que vivait ma femme au profit de de l'écriture d'un roman puisque quand on se concentre sur l'écriture d'un roman on fait abstraction de de la réalité complètement et on s'enfouit le plus profondément possible dans son monde dans son univers dans dans le travail d'écriture sur sur la langue et il y aurait eu peut-être quelque chose d'un peu égoïste à comme ça abandonner ma femme pour tous les matins comme si de rien n'était m'enfoncer dans mon dans mon univers comme au plus profond d'une forêt et donc en réalité ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a demandé de ne pas arrêter l'écriture de ce livre elle avait besoin que elle avait besoin de me voir mobiliser et de me voir me battre avec mon livre pendant qu'elle se battrait contre sa maladie et non seulement elle m'a demandé de continuer à écrire Cendrillon et de ne pas m'arrêter de monter chaque matin dans mon bureau mais elle m'a demandé de le terminer pour qu'il puisse sortir au mois de septembre en réalité donc elle est tombée malade enfin elle a appris qu'elle était malade en décembre 2006 les premières cures de chimio et c'était un cancer grave grade 4 qui nécessitait 8 cures de chimiothérapie très intense puis une opération conservatoire en juillet donc la chimio entre janvier les dates ont leur importance c'est pas que je suis un maniaque mais par rapport à ce que je vais raconter entre janvier et juillet donc 8 cures de chimiothérapie puis une opération conservatoire en juillet puis un mois de rayon quotidien en août et a priori en août si tout se passait bien elle serait guérie c'était ça le protocole en tout cas et donc elle m'a dit termine ton livre au printemps moi je me bats contre mon cancer et puis en septembre tu sors ton livre moi je suis guéri on passe à autre chose et elle avait vraiment besoin d'abord d'inscrire ses forces dans un combat conjoint et avec moi et et surtout et surtout en fait elle avait très peur de mourir étant d'une nature particulièrement hypochondriaque depuis toujours elle était intimement convaincue que ce cancer lui serait fatal et moi j'ai immédiatement compris que c'est contre ça qu'on devrait se battre avant tout même avant de se battre contre le cancer c'était de de lutter contre ces démons mortifères qui pourraient prendre possession de sa personne et l'empêcher de voilà de se défendre dans de bonnes conditions et j'ai senti qu'il y avait vraiment une énergie noire qui se répandait en elle et qu'elle partait presque comme si elle était vaincue d'avance et donc je pense que le fait de me voir essayer de réaliser l'impossible à savoir terminer un livre dans un laps de temps aussi court et un livre énorme lui donner des forces pour elle envisager de surmonter une épreuve qui lui paraissait aussi impossible à surmonter en fait c'est-à-dire ne pas mourir parce que Cendrillon est un livre énorme pour ceux qui l'ont lu enfin ceux qui l'ont lu le savent c'est un livre qui fait un million deux cent mille signes ce qui est considérable et donc il me fallait écrire la moitié d'un million deux cent mille signes en trois mois et donc il m'avait fallu deux ans à peu près pour écrire la première moitié et elle me demandait de terminer cette deuxième moitié en quelques mois et en fait il s'est passé quelque chose d'assez inouï d'assez prodigieux c'est que je suis parvenu à relever ce défi colossal qu'elle m'avait lancé j'ai été vraiment transfiguré je me suis transcendé je me suis hissé au-dessus de moi-même je suis devenu littéralement une autre personne en réalité je pense que j'étais en état de choc et que en état de choc je me suis voilà j'ai écrit presque dans un état somnambulique pendant trois mois je montais dans mon bureau avec une espèce de c'est comme on dit vulgairement l'énergie du désespoir il y avait quelque chose j'avais perdu tout affect et tout état d'âme toute peur en fait je n'avais plus peur du tout de l'écriture alors que j'entretiens habituellement avec l'écriture des relations extrêmement anxieuses j'ai toujours peur de ne pas y arriver d'être en deçà de ce que je rêve de pouvoir réaliser et là je montais dans mon bureau je m'asseyais j'ouvrais mon ordinateur et j'écrivais pendant huit heures et les pages se déversaient comme ça et si je butais sur un obstacle et bien il y a une phrase que je n'arrivais pas à écrire au bout de deux minutes je ne l'écrivais pas je la balançais et j'avançais une espèce de chose comme ça où je refusais d'être ralenti comme une espèce de navigateur comme ça qui traverse l'Atlantique et la coque comme ça fend les flots et il était absolument exclu pour moi d'être à aucun moment ralenti et surtout il était totalement impensable que je redescende dans notre appartement en lui disant j'y arrive pas en fait c'est ce que tu me demandes c'est impossible personne n'y arriverait c'est absurde mais je vais m'occuper de toi t'inquiète pas j'aurais eu vraiment le sentiment de la mettre en danger et donc en fait elle a été ma force pour écrire ce livre et j'ai été aussi sa force pour l'aider à combattre ce cancer puisque tous les soirs en fait je lui donnais à lire ce que j'avais écrit pendant la journée et elle était assez abasourdie et émerveillée incrédule de voir que j'écrivais autant et aussi bien elle aimait ce qu'elle lisait et plus le temps passait et plus j'écrivais et plus ces pages lui plaisaient et plus j'écrivais facilement et dans le fond je dirais pas qu'on est rentré dans une espèce de spirale euphorique mais en fait elle-même on a vécu quelque chose d'assez exceptionnel tous les deux dans cet appartement pendant quelques mois et alors bien évidemment les effets secondaires de la chimio sont extrêmement désagréables enfin plus que désagréables même c'est insupportable elle se sentait mal elle avait le sentiment d'avoir 95 ans et elle avait du mal à monter les escaliers elle était extrêmement affaiblie tout ça et puis voilà la chimiothérapie produit des effets secondaires très désagréables mais néanmoins on est parvenu comme ça à tenir tête à ce cancer par la force et la beauté de notre de notre amour et à se le dire et à se le démontrer et à se le prouver comme ça chaque jour et on s'est on est parvenu à se ménager comme ça à s'aménager une sorte de de clairière d'une grande d'une grande douceur d'une grande intensité qui nous a valu des moments assez sublimes et donc c'est ce que je dis au début de ce livre en effet c'est que on peut concevoir aujourd'hui elle et moi de cette période une forme de nostalgie c'est à dire qu'on regarde cette période en se souvenant de ce qui a été douloureux atroce insoutenable mais aussi il y a eu des moments extrêmement beaux et je dirais même que la continuité de cette période a été une continuité faite d'un mouvement en soi d'une grande beauté parce qu'on était ensemble et qu'on a décidé tout de suite dès qu'elle est tombée malade de le vivre ensemble et dans l'amour et je sais que les maladies souvent disloquent les couples c'est les statistiques qui le disent la plupart des couples ne survivent pas à des maladies graves mais lorsque les couples ne se disloquent pas je pense qu'ils se renforcent et moi j'ai su dans l'instant quand elle m'a appelé pour me dire qu'elle était malade que je serais avec elle et soudain je ne l'en ai aimé que davantage et la peur même qu'elle puisse éventuellement disparaître crée chez moi une grande puissance d'attraction vers elle et ça ces moments dans la vie à la faveur desquels on peut éprouver à quel point on aime l'autre et à travers lesquels on peut éprouver le besoin de le dire et de le partager ne sont pas si fréquents et la maladie en fait partie en fait alors si je dis tout ça c'est que quand elle est tombée malade c'est qu'on nous a dit beaucoup beaucoup de personnes et c'est même un discours assez comme ça très répandu c'est presque unanime enfin même quand on se promène sur internet que ça allait être juste une dévastation totale comme une sorte de tsunami qui emporterait tout sur son passage que rien pourrait ni résister que la maladie allait tout détruire saccager rendre tout horrible laid atroce que ce serait un paysage de désolation que l'amour n'y survivrait pas que le corps allait se déliter sans les dire que le désir disparaîtrait qu'il n'y aurait plus aucune vie amoureuse ni sexuelle le dégoût s'installerait etc et c'est vraiment le discours sur le cancer ça quand vous tombez malade et que vous ouvrez vos oreilles c'est vraiment tout ce qu'on vous raconte et et donc et donc en fait ce que ça signifie c'est que quand on tombe malade il faut juste mettre cette période entre parenthèses c'est une parenthèse et puis une fois que la maladie est surmontée si on la surmonte et bien on referme la parenthèse et on se remet à vivre or moi je pense que la maladie il faut la vivre comme on vis-à-vis quoi c'est une parenthèse